Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, vous l'aurez vu, c'est un big haul TEMU. Alors je tiens, avant de vous montrer ce que j'ai à vous montrer justement, je voulais revenir sur le fait que ce sont des articles que j'ai achetés, voilà, avec mes propres sous-sous, je tiens à le dire. Ce n'est pas, TEMU ne m'a pas donné de l'argent pour passer commande, je n'ai aucune collaboration, aucun partenariat avec TEMU. Et ce sont des articles que j'ai achetés. Alors il y a des beaux habits, il y a des magnifiques tenues, vous allez voir, il y a carrément un haut, le carrément bijou, il y a plein de petits trucs sympas, il y en avait pour 60 quelque chose euros. Alors je ne vous mettrai pas les liens parce que je ne vais pas aller les rechercher. Et c'était des petites offres comme ça, il y a des trucs qui étaient à 1 euro, 2 euros, bref, voilà. Donc on va commencer par un truc que je cherchais depuis longtemps et je suis tombée dessus. Vous savez, il y a toujours des coupons, des machins, et il y en a un que j'ai eu vraiment pas cher. Alors ce sont, je vous montre, ce sont des petites, il faudra que je regarde parce que je ne sais pas comment ça se met, il faut que je regarde, si je les retrouve sur le site. Ce sont des petites serviettes microfibres et qui sèchent rapidement les cheveux. Parce qu'Erina qui commence à avoir les cheveux longs, je me suis dit, ça va bien être pratique. Alors il y a un truc, je ne sais plus comment ils mettent, ils mettent ça sur la tête, et après il y a un truc parce que ça se rattache derrière. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que j'aille regarder, parce que vous voyez, il y a une petite attache nounours là, là il y a les petites élastiques. Donc à mon avis, elle met les cheveux là, on enroule, et on rattache. Ça va être un truc comme ça. Donc je l'ai prise, et ça sera des petits cadeaux pour mettre sous le sapin, ça fera des petits cadeaux en plus. Je l'ai prise en couleur comme ça, et je l'ai, il n'y a pas de taille, c'est un unique évidemment. Et je l'ai prise en bleu avec une lune, voilà, toujours avec le petit nounours. Et je pense que ça va bien sécher, j'espère. Voilà la deuxième, donc toujours le même, vous voyez, comme ça. Et après on passe au-dessus, enfin il faut que j'aille voir sur le, vraiment comment c'est fait, mais ça va être, ça va être, je pense, génial. Donc il y en a deux, un pour Céleste, un pour Irina. Après, comme c'est des tailles uniques, je pensais la bleue pour Irina, puisque Irina, elle arrête pas de nous dire que le bleu est sa couleur préférée. Donc voilà, ça fera des petits cadeaux. Puisque les enfants, c'est pas la qualité du cadeau qui compte, c'est la quantité. Donc même s'ils ont des gros cadeaux à 20, 30, 40 euros, ils aiment bien en avoir pas mal. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Allez, on reste sur les filles, on va continuer avec les filles. Je vous avais dit que j'avais commandé, et vous l'aviez vu dans le hall dernier de Temu, leur robe d'Halloween. Et là, j'ai commandé leur tenue de Noël. Elles étaient à 9 euros, je crois, la tenue. Alors j'ai les deux mêmes. Je sais pas celle-là, c'est à qui. Oh, j'aurais dû prendre celle, c'est celle d'Irina. C'est les mêmes, mais je vais vous ouvrir celle de Céleste, ce sera plus pratique. Ce sera plus petit. Donc Irina, j'ai pris, désolé pour le bruit, c'est toujours dans les petits sachets zippés, comme ça, hyper pratique, ça c'est bien. Irina, j'ai pris 7-8 ans. Et Céleste, 2 ans, 2-3 ou 1-2, je sais plus. Donc je vais vous montrer. Oh, j'ai craqué. C'est sûr que ça revient cher, parce que j'ai pris les deux, même tenue, et il y avait... Oh, mais elles sont magnifiques. Franchement, elle fera le Noël ou le Nouvel An, je ne sais pas, je pense que c'est Noël. Regardez-moi ça, j'espère que vous la verrez bien. Un beau petit col. Donc oui, c'est ça, c'est 2 ans, 92. Regardez, la petite fleur au crochet. Donc le boléro, il est accroché, parce que bien souvent, les robes de fête, que ce soit sur Temu, Aliexpress ou ailleurs, elles sont bras nus. Et celle-là, je trouvais que ça faisait vraiment chic. Regardez, c'est resserré au niveau des poignets. La petite fleur, le petit col super joli et la robe, voilà. C'est pas... Comme un petit peu du velours quand même, mais c'est pas du velours, hein. Mais elle m'a beau, elle m'a plu, elle m'a plu, elle m'a plu, plus, plus. J'ai trouvé qu'elle était très jolie. Puis avec le petit... Ah, je trouve que ça fait habillé, ça fait vraiment trop chou. Alors, je regardais des tenues de Père Noël, de machin. Maintenant, elles sont... Enfin, Irina est grande et... Non. Vraiment, très très belles tenues. Je... Waouh. J'adore, hein. Et avec, on a le petit... En fait, c'est un petit sac à main, une pochette. Et je me suis toujours dirigée, quand on aura des filles, on aura peut-être la chance de pouvoir les habiller pareil. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, voilà. On va mettre le petit téléphone portable ou la table nettoyée. Le petit biberon pour la poupée. Le petit rappel de la petite fleur. Franchement, très très belle tenue. J'adore. Je ne suis pas déçue. Mais alors, pas du tout. Je suis contente, tiens. Oui, je vous dis, c'était 9 euros, je crois, ou 11. Je ne sais plus exactement. Parce que j'en avais mis, je peux vous dire, j'en avais mis dans mon panier. Plein de modèles différents. Je ne savais pas lesquels choisir. Voilà. Donc, on a la belle tenue. Avec le petit sac que je trouve trop, trop joli. Alors, qui dit tenue ? Désolée. Avec cette jolie tenue, évidemment, il me fallait des collants. Donc, j'ai trouvé deux paires de collants. Je ne sais pas c'est pour qui. C'est peut-être grand, celui-là. D'autres pour Irina, je pense. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il nous marque la taille ? Non. Attendez, c'est ici, quand même. Deux, trois ans. Ah oui, c'est hyper grand. C'est pour Céleste. Mais regardez. Alors, je vous remets sur mes mains, ce coup-ci. Ils sont rouges. Ce n'est pas ce rouge-là que... Ils paraissent un peu briques, mais ils sont rouges. Et ils ont des beaux petits nœufs sur les côtés. Alors, il faudra que je coupe les fils, là. Voilà. Avec les petits nœuds. Oh, je trouve ça trop chou. Oui, ça va peut-être, j'imagine... Ça va peut-être être grand. Mais c'est pas grave. En tout cas, je les trouve jolis. Il y avait plusieurs couleurs. Bon, j'ai pris rouge. J'ai pris les deux mêmes. Oui, c'est les deux mêmes couleurs, les deux mêmes collants. Il n'y a que la taille qui change. Donc, vraiment, je les trouve très jolies. Ça va peut-être être un peu grand pour Céleste, mais on va s'arranger. Bon, les collants n'étaient pas donnés. Par contre, il doit faire 3 euros et quelques la paire n'est pas donnée. Je le comprends, quoi. Voilà pour la robe. Et donc, il me fallait quelque chose pour mettre dans les cheveux. J'ai pris des petits serre-têtes, comme ça, avec des petits nœuds. Je ne vais pas forcément le déballer. On voit bien à quoi ça peut correspondre. J'ai pris exactement le même pour Erina. Elle va être toute en rouge vêtue. Je les imagine devant le sapin. Elle va être trop, trop mignonne. Donc voilà, une chacune aussi. Et puis, il y avait ça. Je crois que c'était 1 ou 2 euros. Toutes des petites pinces. Alors, vous pouvez choisir. Je ne sais plus combien. On en a une dizaine, je pense. Regardez-moi ça. Ça va aller nickel. Avec les petits collants, les petits... Ça fait Noël. C'est trop chou. C'est trop chou. Je suis craqué. Voilà, donc on a un petit paquet. Ça vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver sur Temu. Donc ça, c'est pour les filles. Et c'est les habits. Les tenues de Noël. On va ouvrir ça. Je me suis pris ça. Ça fait un moment que je voulais ça. Je me dis, bon... Des produits de beauté. Bon, on achète bien Action, vous me direz. J'ai bien acheté des masques sur AliExpress, etc. Je voulais ça depuis longtemps. Il y en avait plusieurs sortes. J'ai pris la cerise, je crois. Moi, chérie, c'est cerise en anglais. Je pensais que ça allait être un petit pot. Mais 100 grammes, c'est déjà bien. Donc, c'est une crème nettoyante pour le visage. Un gel démaquillant. Il y a 100 grammes. Donc, c'est un bon contenu. Est-ce qu'il y a écrit plusieurs choses là-dessus ? Fonction enlever le maquillage. Voilà. C'est un démaquillant, mais comme ça, quoi. Il y avait cerise et je ne sais plus quoi. Voilà. Ils sont connus, ces packagings. On les voit souvent. Puis, ça fait un moment que je voulais. Je voulais, mais je me suis dit, tu vas te faire avoir. Ça va être un petit peu minuscule, comme les baumes à lèvres. Donc, on a une petite spatule ici. Ça sent trop bon. Il est plein. Donc, c'est une gelée un peu huileuse qui sent super bon. Donc, vous passez ça sur l'entièreté du visage. Oh, ce n'est pas gras. Ah oui, non, ce n'est pas gras. Et puis, au pire, on peut prendre la petite spatule. Et puis, ça démaquille. Et après, on rince. Mais, vous voyez, ça brille, mais ce n'est pas très gras. Je ne veux pas s'apprendre. Ben si, il faut rincer quand même. Il manque toujours des petites infos, quoi, en français, quoi. En tout cas, je suis contente. C'est un pot assez gros. Et c'était 4 euros, je crois. Ça sent super bon, en tout cas. Ça sent propre. Ça sent... Je n'aurais pas lu chérie. Je n'aurais pas dit cerise. Mais ça sent vraiment bon. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, on continue avec des bijoux. Je me suis dit, tiens, regarde voir les petits bijoux parce que je n'étais pas déçue la dernière fois. Et je me suis dit, tiens, regarde pour si tu vois quelque chose d'intéressant pour offrir à Noël ou pour moi. Voilà. Et je me suis trouvé. Alors, il y a plein de modèles différents. Il y a des coupes de champagne. Il y a des pères à Noël. Des bonhommes de neige. Je me suis trouvé. Je suis restée quand même dans le sobre. Je ne voulais pas un truc trop guiré non plus. Je me suis prise des petites boucles d'oreilles comme ça, sapin, pendantes. Et je les trouve très très jolies. Vous voyez, ça reste quand même... Elles sont couleur or-rose, on dirait. Oui. La petite étoile. Mais je vous dis, il y en avait avec des coupes de champagne et tout. Les tons rouges, verts. Voilà. J'ai craqué sur ces petites boucles d'oreilles. Elles étaient à 1 euro. T'es mu, c'est le marché, quoi. Alors, je ne vous dis pas que l'année prochaine, elles seront nickels. Au bout d'un moment, elles noircissent. Elles bouffent les oreilles toutes bleues. Mais, écoutez, pour les fêtes, ça ira très bien. J'ai acheté ce bracelet qui ressemble un peu au mien que j'ai acheté. Et c'est là qu'il se les procure. On ne va pas se mentir. Que j'ai acheté en vacances sur un marché. Je l'ai payé, je ne sais plus, 10 euros. Oh oui. 10 euros. Avec le petit arbre de vie. Et là, j'en ai retrouvé sur TAMU. Je ne sais plus les prix. 4, 5 euros. Voilà. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Ah, il est beau. Alors, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est en argent. Voilà. Je l'ai pris pour ma sœur parce que, elle, moi, c'est plutôt jaune. Elle, c'est plutôt argent. Voilà. Je l'ai préféré pour plusieurs petits cadeaux. Et voilà. Tout le monde a plein de petits cadeaux pour acheter un gros truc. Un truc assez cher et puis qui n'est qu'un cadeau. Donc, pareil, on a des petits arbres. Vous voyez. Il est trop joli. Je l'ai trouvé trop, trop beau. Donc, ça, hop. J'ai trouvé aussi cette petite parure qui m'a fait penser au bouffe d'oreille que je mets, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les belles fleurs. Alors là, j'ai vraiment craqué sur cette parure. Donc, hop. Moi, j'aime bien ces choses comme ça. Les parcrettes, les marguerites. Je les trouve trop, trop belles. Donc, ça, c'est les boucles d'oreilles. On a deux, évidemment. Ah, il y a le petit, il est là. Le petit bouchon, là, en plastique. Alors, c'est souvent, moi, j'achète pour offrir et finalement, ça me plaît trop. Et c'est pas rare qu'il y ait des ensembles que je garde pour moi. Ça, c'est le pendentif. Les boucles d'oreilles. Oh, les boucles d'oreilles sont trop belles, les boucles d'oreilles. Et la bague. Réglable. Ah oui, moi, j'aime bien. Ah, j'aime trop. Ah oui, moi, j'aime bien. Ça fait fête, ça fait festif. Ah, c'est trop joli. C'est pas pour moi, Julie. Tu peux pas tout garder pour toi, sinon, voilà. Il ne faut pas toujours se faire des cadeaux. Et voilà, la bague. Dans une belle boîte à bijoux. Ça va faire plaisir. On continue. Encore un craquage. Peut-être une cerise. Elles sont trop, trop belles. Regardez-moi ces beautés. Ah, j'ai trop... Ah là, j'ai craqué. Je sais pas si... Ouais, regardez-moi ça, comme elles sont jolies. Avec les petites perles autour. Ah, elles sont trop, trop belles. Ah, ouais. Ah, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment belles. Alors, peut-être que pour Irina, c'est un peu gros. Je sais pas, mais... Qu'est-ce que c'est à la mode, les cerises ? Il y avait des fraises. Ben, les fraises, j'ai offert pour son anniversaire, déjà. Mais... J'aime trop, hein. Je suis une vraie gamine, les bijoux. Et j'ai la chance de pouvoir porter... De me faire plaisir avec n'importe quoi. Je suis pas sensible, je suis pas fragile. Au niveau de la peau. Alors, je peux mettre ça à une soirée. Ça va pas me faire... Ça va rien me faire de mal. Elles sont trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, hein. Quel bijou vous avez vraiment préféré. Et puis, on finit le côté bijou. Avec une jolie parure. Pareil, j'ai craqué. Je me suis prise pour la reine d'Angleterre. On sait jamais. Je me suis dit, si mon mari me saura un nouvel an, ça m'étonnerait. Mais enfin, bon. J'ai trouvé ça trop joli. J'adore les boucles d'oreilles. Regardez-moi ça. Avec le pendentif. Le rat de cou. Je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop beau. Et puis, on a le petit bracelet. Si je ne veux pas l'ouvrir. Il y a le petit bracelet qui va avec. C'est trop joli. Alors, c'est pas pour aller au travail ou emmener les enfants à l'école. On est d'accord. Mais, se mettre... Voilà. Un petit restaurant. Une soirée de réveillon. Un Noël. Un anniversaire. Je trouve que c'est vraiment joli. Avec un beau décolleté. Bon. Je reviens. Voilà. Je trouve que c'est vraiment beau. C'est bling bling. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Le bracelet, il est trop beau aussi. Je suis contente. J'ai bien choisi. Enfin, j'ai bien choisi. Mes choix sont confirmés. Mes coups de cœur sont confirmés. Ouais. Donc ça, ce sera pour moi. Ça, ce sera pour moi. Ça, ce sera pour moi. Si je pars comme ça, je n'ai plus grand-chose comme cadeau de Noël. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de toi à vous montrer ? Bien, c'est tout. On a fait le tour. Les serviettes pour les cheveux. Les tenues des filles. Les serre-têtes. Les jolies pinces. On a fait le tour. On a fait le tour. Et j'ai un magnifique point de croix que je vous mettrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo si vous êtes plus point de croix que bijoux. Voilà. En tout cas, je suis très contente de cette commande. Ça, il me tarde d'essayer. Ça sent super bon. Et il paraît que ça démaquille très bien. Donc je vais essayer. Et en plus, c'est un gros pot. Donc je suis contente. J'avais peur de me retrouver avec une miniature. Donc je suis trop contente de mes achats. Alors, des fois, il y a des petits couacs. Écoutez, là, pour le moment, les bijoux, j'ai regardé, ils sont bien. Il n'y a pas de casse. Il n'y a rien. Les habits sont trop, trop jolis. Voilà. Les collants. Bon, peut-être une petite... Je ne sais pas. Les collants, il faut voir. Il faut voir, il faut voir la taille. Mais ça, ce n'est pas de leur faute. Il n'est pas ce que je voulais. J'ai pris la taille qui me semblait le plus adéquate. Mais bon, après, voilà. Et puis, voilà. Les robes, les serviettes, les serre-têtes, les pinces. Vraiment, tout est magnifique. Je suis très, très contente. Voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce haul TEMU. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501